Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons parler de la mémoire immunitaire. Dans ce graphique, on observe l'intensité de la réponse au cours du temps et lors de différentes infections aux mêmes pathogènes. Ce qu'on va regarder dans l'intensité de la réponse, c'est la quantité d'anticorps spécifique de ce pathogène produit par l'organisme et la quantité de lymphocytes T cytotoxiques spécifique pour ce pathogène. Ce que l'on voit, c'est lors de la première infection, il faut un certain délai, ici j'ai mis 6 jours, avant que se mette en place la réponse immunitaire adaptative qui va produire des anticorps et des lymphocytes T cytotoxiques qui vont permettre de lutter contre le pathogène. Pour rappel, les anticorps vont lutter contre le virus circulant et les lymphocytes T cytotoxiques vont détruire les cellules du soie infectées par le virus. Donc ce qu'on observe, c'est 6 jours avant que ne se mette en place la réponse adaptative et une certaine intensité de cette réponse adaptative qui va permettre à l'organisme de guérir. Donc lors de la première infection, qu'est-ce qui fait que cela a mis 6 jours avant que ne se mette en place la réponse immunitaire ? Ce qui met du temps, c'est que dans ces 6 jours, il y a tout d'abord la réaction immunitaire innée. On a vu que pour que se mette en place une réponse immunitaire adaptative, il faut qu'au préalable ait eu lieu une réponse immunitaire innée qui va permettre à l'organisme d'avoir des cellules présentatrices d'antigènes qui iront présenter l'antigène au lymphocyte de la réponse immunitaire adaptative. Cela met un certain temps à faire cette réponse immunitaire innée, cette réaction inflammatoire. Mais ce n'est pas que ça le délai. Ensuite, il va falloir que l'antigène de ce pathogène trouve quel est le lymphocyte B qui possède les récepteurs B spécifiques de cet antigène. Ici, celui-ci. Il va falloir également tout le temps que va mettre l'antigène présenté par les cellules présentatrices d'antigènes pour que l'antigène rencontre le lymphocyte T8 spécifique de cet antigène. Il va falloir tout le temps nécessaire pour que l'antigène présenté par la cellule présentatrice d'antigène trouve le lymphocyte T4 spécifique de cet antigène. Tout cela met du temps. Une fois que le lymphocyte B a été sélectionné, que le lymphocyte T8 a été sélectionné, que le lymphocyte T4 a été sélectionné, c'était la sélection clonale, ces lymphocytes vont se multiplier lors de l'amplification, cela aussi met du temps, puis se différencier les lymphocytes B en plasmocytes, les lymphocytes T8 en lymphocytes T cytotoxiques, les lymphocytes T4 en lymphocytes T auxiliaires. Il va falloir tout le temps pour que tout cela se mette en place. Une fois que ces cellules effectrices existent, les plasmocytes, les LT cytotoxiques et les LT auxiliaires, la réponse immunitaire peut avoir lieu. Tout cela représente un certain délai et c'est pour cela que l'on met 6 jours avant que la réponse adaptative ne se mette en place. Ce qu'on avait vu, c'est qu'en plus de la différenciation en plasmocytes, en lymphocytes T cytotoxiques et en lymphocytes T auxiliaires, il y avait également différenciation en cellules mémoires. Les lymphocytes B peuvent se différencier en lymphocytes B mémoires et également en plasmocytes mémoires. Les lymphocytes T8 en lymphocytes T8 mémoires et les lymphocytes T4 en lymphocytes T4 mémoires. Que sont ces cellules mémoires ? Les cellules mémoires sont des cellules qui ont une longue durée de vie. A la différence des plasmocytes, des lymphocytes T cytotoxiques et des lymphocytes T auxiliaires qui vont avoir une durée de vie assez courte qui va durer globalement le temps de la réaction immunitaire, on a les lymphocytes mémoires, les lymphocytes T8 mémoires et T4 mémoires qui eux vont pouvoir vivre pendant plusieurs années. Et on va voir qu'ils sont primordiales pour comprendre la réponse immunitaire secondaire. Qu'est-ce que c'est que la réponse immunitaire secondaire ? Eh bien si notre organisme rencontre le même pathogène avec les mêmes antigènes une deuxième fois, ce que l'on observe c'est que la réponse immunitaire adaptative avec sa production d'anticorps et de lymphocytes T cytotoxiques va mettre un délai beaucoup plus court, ici deux jours, à se mettre en place et en plus va être beaucoup plus intense, c'est-à-dire qu'on aura beaucoup plus d'anticorps produits et beaucoup plus de lymphocytes T cytotoxiques produits. Alors comment expliquer ce délai beaucoup plus court et cette intensité plus grande de la réponse immunitaire ? Eh bien ce sont grâce au lymphocyte mémoire. En quoi la présence de lymphocytes mémoire, lymphocytes B mémoire, lymphocytes T8 mémoire et lymphocytes T4 mémoire va permettre de raccourcir le délai de la réponse ? Eh bien tout à l'heure, lors de la première rencontre avec l'antigène, il fallait tout le temps pour que l'antigène trouve le seul lymphocyte B spécifique de cet antigène. Ça peut mettre du temps à le trouver. Tout le temps pour que l'antigène rencontre le seul lymphocyte T8 spécifique de cet antigène. Tout le temps pour que l'antigène rencontre le seul lymphocyte T4 spécifique de cet antigène. Tout cela va mettre un certain temps à se mettre en place. Comme les lymphocytes mémoire, lymphocytes B mémoire, lymphocytes T8 mémoire et lymphocytes T4 mémoire sont des cellules qui sont présentes en grand nombre, comme on a plusieurs cellules qui ont le récepteur spécifique de cet antigène, cela va mettre moins de temps à les trouver. Et donc la réponse immunitaire secondaire, lors de la deuxième rencontre avec l'antigène, va avoir un délai beaucoup plus court pour se mettre en place. Parce que ces cellules mémoires sont déjà présentes et déjà spécifiques de l'antigène. Ça, ça va expliquer le délai raccourci de la réponse secondaire. Maintenant, comment expliquer une réponse plus intense, plus ample, avec plus d'anticorps et plus de lymphocytes T cytotoxiques ? Eh bien tout à l'heure, pour produire les anticorps, on avait un seul lymphocyte B qui était sélectionné, s'amplifiait et se différenciait. Et là, lors des mémoires, on en a plusieurs. Donc on part de plusieurs lymphocytes B au départ, donc forcément on va faire encore plus de lymphocytes B lors de l'amplification et donc beaucoup plus de plasmocytes lors de la différenciation. Pareil pour les LT8, on part de 1 lors de la réponse secondaire, on part de 1 lors de la réponse primaire, on part de plusieurs lymphocytes T8 lors de la réponse secondaire. Donc on va faire encore plus de lymphocytes T cytotoxiques lors de la réponse secondaire. On va faire encore plus de lymphocytes T auxiliaires lors de la réponse secondaire. Donc comme on part d'un stock de cellules plus important, forcément, lors de la multiplication, on va en produire encore plus et c'est pour ça que la réponse secondaire sera beaucoup plus grande. Alors maintenant, contextualisons un peu tout ça. Lorsque vous avez été malade de la varicelle lorsque vous étiez enfant, vous avez rencontré le virus de la varicelle une première fois. Eh bien cette première rencontre avec le virus de la varicelle fait que vous avez dans votre corps un stock de lymphocytes mémoires, lymphocytes B mémoire, lymphocytes T8 mémoire, lymphocytes T4 mémoire, qui fait que si vous rencontrez le virus de la varicelle une nouvelle fois, et ça se trouve vous l'avez déjà rencontré sans vous en rendre compte, vous ne tomberez plus malade parce que immédiatement, la réponse immunitaire pourra se mettre en place, en tout cas beaucoup plus vite, et de façon tellement intense que vous ne vous rendrez même pas compte que vous êtes en train de lutter contre le virus puisque votre organisme est en train déjà d'éliminer tous les virus qui circulent dans votre corps. Cette immunisation, avec l'exemple que j'ai pris de la varicelle, c'est une immunisation involontaire puisque vous n'avez pas décidé de tomber malade, vous êtes tombé malade, vous avez rencontré le virus une première fois et grâce à ça, pour la suite, vous êtes immunisé. Il peut y avoir aussi une immunisation volontaire et ce sont les vaccins. Le principe d'un vaccin, c'est justement de créer ce stock de lymphocytes mémoires. Le but d'un vaccin, c'est de vous donner l'antigène responsable de la maladie, mais pas la maladie. Donc on essaye que vous ne tombiez pas malade. Donc il existe différents types de vaccins. Soit on vous donne directement le virus, mais que l'on a soit tué, soit atténué. Et dans ce cas, le virus ne vous donne pas la maladie, mais il porte des antigènes. Donc votre corps va pouvoir réagir et produire ces lymphocytes mémoires. Ce qui fait que si vous rencontrez le virus pour de vrai après, vous pourrez vous défendre. et du coup, vous metterez en place immédiatement une réponse secondaire et vous ne serez pas malade. Soit on vous injecte directement des antigènes purifiés et là, on ne vous injecte que les antigènes, donc aucun risque de tomber malade de la maladie pour laquelle on vous vaccine. Le problème, c'est que pour faire une réponse secondaire, pour faire une réponse adaptative, il faut rencontrer l'antigène une première fois. Mais il faut, on l'a dit, qu'il y ait en premier lieu une réponse inflammatoire, une réponse immunitaire innée qui va produire les cellules présentatrices d'antigènes. Et quand on vous injecte des antigènes seuls, votre corps ne va pas réagir, ne va pas faire d'inflammation, ne va pas faire de réponse immunitaire innée. C'est pourquoi dans les vaccins, on ajoute des adjuvants. Le rôle des adjuvants est qu'à l'endroit où on va vous administrer le vaccin, on cherche à tout prix à ce qu'il y ait une inflammation. On veut que l'inflammation ait lieu. Pourquoi on veut que l'inflammation ait lieu ? Parce que l'on veut que sur le lieu de l'injection du vaccin, il y ait la réponse inflammatoire pour qu'il y ait les cellules présentatrices d'antigènes qui vont ensuite déclencher la réponse adaptative. Il faut à tout prix qu'il y ait la réponse inflammatoire pour qu'il y ait la réponse adaptative. Et cette réponse adaptative, c'est elle qui va faire les mémoires dont nous aurons besoin pour être vaccinés contre le pathogène pour lequel on nous a vaccinés. Donc les vaccins, le but, c'est de nous immuniser volontairement sans nous donner la maladie, mais en provoquant quand même une inflammation et en provoquant surtout une rencontre avec l'antigène et donc une réponse primaire. Enfin, je voudrais insister sur le principe de l'immunisation collective. Certaines personnes de notre population ne peuvent pas être vaccinées parce qu'elles sont trop fragiles. Eh bien, si une grande partie de la population est vaccinée, ce qu'on appelle une bonne couverture vaccinale, eh bien, le virus circulera peu dans la population puisque dès qu'une personne aura le virus, il le détruira très rapidement et donc sa charge virale sera très faible. et donc il aura peu de chances par exemple d'éternuer et d'éternuer des virus en grande quantité qui pourraient contaminer quelqu'un. Et donc en étant vacciné, on a peu de chances de transmettre le virus à nos voisins et si nos voisins sont eux-mêmes vaccinés, ils ont peu de chances eux-mêmes de l'avoir et ensuite de le transmettre. Ce qui fait que le peu de personnes qu'on ne peut pas vacciner car trop fragiles sera protégé. Alors que si une majorité de la population n'est pas vaccinée, les personnes que l'on ne peut pas vacciner et qui malheureusement n'ont pas le choix, elles aimeraient peut-être être vaccinées mais elles ne peuvent pas, et bien elles ne sont pas protégées parce que les gens autour d'elles pourront lui transmettre le virus, ces personnes-là qui auraient pu être vaccinées et qui vont transmettre le virus aux personnes qu'on ne peut pas vacciner. C'est le principe de l'immunisation collective, donc protection collective. Voilà pour le bilan de la mémoire immunitaire et pour les principes de la vaccination. Merci beaucoup.